bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous montrer les six premiers mois de l'année dans mon projet live voilà donc vous voyez il commence à être bien rempli sachant qu'il y a quelques pages de juillet ou septembre voilà rapidement donc je vais vous montrer donc comment j'ai fait mes pages voilà pour pour ces six premiers mois alors j'ai voulu changer un petit peu d'approche cette année c'est à dire que je voulais pas prendre la tête déjà avec avec ce project life j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal quand même à trouver la motivation à chaque fois je ne sais pas pourquoi mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait à l'intérieur des pages en pochette classique et des pages voilà entre guillemets des pages et du coup ça m'a permis un petit peu de varier les formats et varient un petit peu les décorations les supports etc et du coup ça m'a un peu plus on va dire intéresser inspirer parce que voilà j'ai eu vraiment un coup de mou pour ce pl alors je pense que c'était aussi la période en début d'année j'ai une période un petit peu compliquée donc j'avais pas forcément la tête à ça mais je me dis quand même au bout de quasi six ans de project life voilà j'essaye de trouver un petit peu des j'ai pas des nouveautés à faire dans mon album des fois ce qui me donne un peu plus envie de demi m je sais que pour vous c'est dur aussi parce qu'on discute souvent en commentaire ou sur insta nous inquiétez pas si des fois vous lâchez le pl c'est pas grave continuer à prendre vos photos et le jour vous avez envie de vous y mettre allez-y si vous avez envie de changer de format de support aussi c'est possible il n'y a pas de il n'y a pas de règles voilà chacun chacun trouve le format qui lui convient donc voilà ne vous en faites pas par rapport à ça donc bref assez blablatté pour cette intro je vous laisse avec le feuilletage alors c'est parti pour le feuilletage alors je vous montre pas la première page parce que toute façon je n'ai pas fait je ne l'a fait jamais en fait je commence jamais je l'a fait quand mon album est sur la fin parce que en général quand je commence à l'homme j'ai pas tellement de photos et j'ai pas envie de faire des photos doublons donc j'attends que l'année passe et je sélectionnerai en fait les plus belles photos de famille etc et je ferai et je ferai la première page donc c'est normal alors bon là on est au mois de janvier au mois de janvier donc j'ai utilisé un kit un kit digital donc c'est pour ça que c'est pas énormément décoré j'ai eu du mal un petit peu à me à m'y remettre en fait j'avais pas spécialement d'idées j'étais pas spécialement motivé alors surtout qu'au début d'album on a deux pauvres pochettes qui se balade comme ça donc voilà c'est pas ouf mais je trouve que ça rend bien j'ai beaucoup aimé ce kit parce qu'il y avait des touches de jaune de rose et de bleu de vert ça allait très bien ensemble donc voilà donc là j'ai fait un petit insert pour faire du journaling voilà là j'ai mis les pochettes à petites cases alors c'est bien quand vous avez un petit événement et que vous avez plein plein de photos voilà ça vous évite de faire beaucoup de pages vous utilisez des pochettes avec des petites cases et du coup c'est nickel parce que ça vous donne un petit aperçu de la journée ou de la soirée que vous avez passé alors là on attaque les pages que vous avez déjà vu je vous mettrai vous allez voir en haut de la vidéo il ya sûrement un petit truc qui va apparaître pour cliquer sur les tutos j'avais filmé ces pages avec vous donc normalement vous voyez le process en temps réel voilà ça peut vous donner quelques idées mais globalement c'était le mois de février donc vous voyez c'était pas fou déjà le pl j'ai fait janvier février hop c'était mes vacances voilà en février et du coup j'ai utilisé pas mal de choses qui me restaient qui me restent dans mes tiroirs et voilà ça c'est trop cool une photo enfin une photo double page donc ça vous avez le tuto aussi sur ma chaîne voilà pour je vous montre en fait comment je fais il ya un truc collé là bon je l'enlèverai plus tard je vous montre comment je fais pour réaliser ces photos en double page voilà là j'avais fait une petite page de scrap dans mon album parce que et ben j'avais quelques photos a passé et j'avais pas envie de décaler ou je pense que je ne pouvais pas les mettre donc donc voilà très très simple et là on repart sur le format pochette je classique donc là j'ai fait une photo en quatre par huit c'est pas mal ce format si vous voulez caler un petit insert et là c'était une photo en fait un peu en long donc je pouvais pas trop la couper donc ce format il a été parfait voilà donc vous voyez j'aime bien j'aime bien faire des des grandes photos en fait jamais imprimé des grandes photos surtout quand c'est des paysages et ça rentre pas trop bien et ce genre de photos c'est cool parce que vous mettez une petite déco en haut et votre page en fait est terminée donc là j'avais mis tout mon journal sur une page donc ça c'est une carte que j'ai agrandi en format 15 par 20 donc nickel voilà astuces si vous n'avez pas de envie d'écrire un peu plus de journaling et que vous avez des petits digitaux et ben vous faites une page en 15 par 20 et moi donc voilà écoutez c'est la suite voilà j'avais utilisé des étiquettes les tags voilà pour faire cette page je me souvenais plus j'avais autant de pages sur mes vacances et là j'avais j'ai gardé en fait la même la même déco en fait pour faire un effet de répétition et j'avais que des photos voilà c'est donc ça c'était tous les photos des lieux qu'on a qu'on a visité donc j'ai mis le lieu avec la date voilà c'était des super vacances ensuite donc là on passe au mois de mars là c'est le je pense que c'est une page que j'ai la page que j'aime le moins déjà dans mon album mais bon bref là c'était le kit currently donc voilà pour documenter ce qu'on faisait un petit peu au moment où on prenait les photos en fait et là donc j'ai fait un petit insert avec une photo et du journaling dessous donc ça normalement c'est donc là c'est du fichier digitaux et normalement c'était des fleurs en feutrie mais comme j'avais le kit digital ça n'a pas marché donc là j'ai calé une petite page pour passer aussi des photos que j'avais et des matos ensuite toujours une petite page en 15 par 20 ans pour fêter l'arrivée du printemps là pareil donc j'étais j'ai fait beaucoup de photos page pleine je me suis je remarque que j'avais une période où où c'était un peu mon truc mais voilà là je trouve que ça rend bien et là ensuite j'ai commencé à caler des cartes pour faire des inserts ça c'est une page aussi comme vous le voyez je crois pas que je l'ai faite en vidéo celle ci je me souviens pas mais il me semble pas je crois que je l'ai sur mon instagram après on passe direct au mois d'avril alors voyez pour les quatre premiers mois de l'année c'est pas fou tout ce que j'ai j'ai pas ça a été compliqué le début d'année dans le père et c'est compliqué cette année et du coup j'ai voilà j'ai changé un petit peu d'approche quand vous avez vu ça passe un peu mieux donc prochain les nouvelles vacances donc en avril donc il ya bon fait si c'est presque des abombs de vacances mais là c'était une page pareil digital dans le kit de scrap d'ali edward donc c'est le rainbow le kit arc-en-ciel donc en fait c'est très très facile de faire des pages ou des ou sont projets là qu'en fait avec avec ses produits alors je touche absolument aucune commission sur ces produits sauré mais voilà j'essaie pas de vendre le truc mais voilà j'essaie de vous montrer qu'il ya d'autres alternatives et qui sont pas prises de tête pour faire vos albums donc là vous avez des cercles que vous remplissez avec vos photos ou alors du journalisme si vous voulez écrire à l'intérieur et une photo à gauche vous voyez une page de fête ça c'est une page que j'ai fait j'ai fait un petit montage en fait sur canevas alors canevas c'est génial pour utiliser les kits digitaux c'est à dire que là il y avait je sais plus qu'il y avait un espace vide donc en fait ce que j'ai fait j'ai inséré une forme en demi-cercle et du coup ma photo est venue se caler à l'intérieur et j'ai écrit le journaling ici donc dans les rayons de l'arc-en-ciel et donc ben ça m'a fait une page et j'ai quasi rien fait comme déco à part ce petit coeur donc là une page avec rien là il n'y a pas trop trop de déco parce que en fait les photos sont trop jolies j'avais pas envie de de les recouvrir en fait voilà donc l'appareil là j'ai fait alors une petite pochette avec une carte qui se tire mais on n'est pas obligé de la tirer à part pour lire voilà c'est comment dire le la disposition que je fais quand j'ai vraiment pas d'idées voilà ça remplit la page donc on est toujours sur les vacances mais là j'avais commencé à utiliser un petit peu des kits que j'avais dans mon dans mes tiroirs voilà donc de temps en temps je fais ça je sors un kit et je me force entre guillemets à l'utiliser donc j'ai fait ça et cette page voilà donc très très simple là je crois que j'étais un petit peu blasé cette époque là je faisais pas tellement déco mais bon bref c'est ça arrive là je crois qu'on est au mois de mai déjà voilà donc mois de mai c'est bien parce qu'ils recommencent à faire super beau super chaud on fait des sorties etc et ça c'était une carte qui était en 4 par 6 que j'ai découpé donc pour que ça rentre dans mes pochettes voilà donc là j'ai rajouté un insert au début enfin je crois que je me suis trompé de sens en fait je voulais que ça ça soit là mais bon c'est pas grave et là donc en fait j'ai quatre photos noir et blanc où j'ai juste mis la même déco voilà enfin toujours cet effet de répétition j'ai mis le journaling sur mon petit insert voilà et un petit peu l'eau aussi voilà très très simple ensuite là j'ai documenté une petite journée où j'ai dû aller à lyon et c'était une journée galère mais je crois que personne ne peut imaginer ce que j'ai vécu jour là mais bon c'est pas le c'est vraiment pour y arriver mais j'ai gardé que les bons moments on va dire ensuite cette page alors normalement cette page elle allait avec celle là j'avais prévu de faire les photos en face à face sauf que des fois dans notre album et ben la disposition ça colle pas parce que j'avais pas de photos pour faire le recto donc j'ai pas pu donc ce n'est pas grave je l'ai mis là donc là j'ai utilisé un tampon digital et du coup la suite c'est là et pour clôturer alors attendez je regarde jusqu'où je peux aller moi je vais aller jusqu'à là donc là c'est moi de jouer j'avais pas trop de photos parce que j'ai fait un tn d'été donc je vais vous faire le feuilletage je vais filmer le feuilletage juste après donc vous aurez la vidéo la prochaine fois donc il n'y avait pas trop de photos je voulais quand même mettre deux trois photos pour dire qu'il y avait quand même eu des choses dans le coin et tout mais ça n'a pas été fou donc voilà ça se résume à ça ensuite petite sortie au cinéma et j'ai gardé le ticket voilà tout simplement ça c'est un papier digital donc non ça c'est pas un papier digital je dis n'importe quoi ça j'ai le kit c'est le kit awesome voilà vous allez voir au sommet génial voilà donc il y avait ça dans le kit donc ça ça rend super bien c'est des genres de die cuts en paillettes voilà pailleté très très joli et et là après on attaque le mois de juillet donc je vous laisse vous laisserai découvrir à la suite de l'album je pense dans une prochaine vidéo donc voilà pour mon album voilà j'espère que vous avez pu prendre deux trois idées pour pour réaliser votre album alors dites moi en commentaire quel est votre format d'album moi je sais que j'aime bien ce format 6 par 8 après c'est vrai que je trouve que je ne passe pas beaucoup de matériel voilà donc il me faudrait un format un petit peu plus grand mais voilà le 9 par 12 c'est trop grand pour moi j'arrive pas ça me trouve en fait c'est trop grand c'est à trop de trucs à remplir donc je sais pas trop si je passe en 6 par 12 et je garde un album pour faire des petites pages en 6 par 8 je ne sais pas encore mais voilà j'ai déjà réfléchi je pense que peut-être pour l'année prochaine je prendrai un format vraiment un petit peu plus grand donc on verra écoutez les filles je vous laisse n'hésitez pas à commenter à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo